Dès la mise en place du gouvernement de la transition par son Excellence le Président de la République, il m'a mandaté de m'atteler au projet Simando à cause de son envergure. Et immédiatement, j'ai mis en place une commission interministérielle pluridimensionnelle et pluridisciplinaire aussi. En plus de tous les départements ministériels de l'administration minière, il y avait le représentant de la présidence et le représentant de la primature. Donc cette commission interministérielle a eu plusieurs séances de travail individuellement avec Rio Tinto Simfer et aussi avec Winning Consortium. Ensuite, collectivement, on les a réunis pour discuter de la possibilité d'un co-développement et d'un co-financement du projet, parce que le projet est grand. Retenez que Rio Tinto, dans ses études de faisabilité, demandait 20 milliards de dollars pour développer le projet. Ensuite, ces coûts ont été révisés. Le dernier coût pour Rio Tinto, c'est 18 milliards de dollars. Par contre, Winning disait 15 milliards de dollars. Et vu l'immensité des ressources qui devraient être engloutées dans ce projet-là, Simandou reste Simandou, ce pour un total de 33 milliards de dollars, la Guinée, à travers le président de la République, a vu qu'il y avait la possibilité de faire une économie d'échelle en réduisant ce coût-là, en mettant les deux partenaires ensemble pour qu'avec l'État guinéen, qu'on développe le projet Simandou. Alors, ça n'a pas été facile. Malgré tous les travaux, toutes les séances de travail entre la commission interministérielle et ses deux opérateurs, force est de constater qu'on n'est pas parvenu à les mettre ensemble. C'est pourquoi, le 7 décembre 2021, le chef de l'État, personnellement, a invité les deux PDG au palais présidentiel. On s'est réunis, il a invité les deux PDG à se mettre ensemble pour l'intérêt du projet, tel que spécifié dans le code minier. Alors, après plusieurs séances, il a été promis au chef de l'État que dès le 1er, à travers le 1er janvier, que les deux sociétés devraient se mettre ensemble. Rien n'est arrivé. Cela n'a pas empêché non plus le chef de l'État à continuer les poursuites. Donc, il y a près d'une demi-douzaine des réunions pilotées directement par le président de la République au palais présidentiel pour pouvoir mettre ces deux miniers ensemble. Finalement, à la surprise générale, le chef de l'État est parvenu à créer cette unicité, cette entente entre ces deux partenaires qui doivent maintenant s'unir avec l'État guinéen pour que les trois parties créent une co-entreprise pour développer ce méga-projet. Alors, c'est dans ce cadre-là que, le 25 mars dernier, l'accord cadre a été signé entre les trois parties. Dans l'accord cadre, il a été donné 60 jours pour créer la co-entreprise. Donc, plus tard le 23 mai, la co-entreprise devrait être créée. Cela n'a pas été fait. Alors, en tant que ministre des mines, j'ai donné un délai supplémentaire de 10 jours. Cela est passé. Ensuite, les deux opérateurs ont été invités au palais présidentiel pour des discussions encore, au cours duquel le comité stratégique, sous le leadership du président de la République, a donné un délai supplémentaire de 14 jours. Malgré ce délai, force est de constater que les deux partenaires, quoique maintenant des vrais amis, ça c'est vraiment le lieu de remercier ici, le chef de l'État, pour avoir fait des deux ennemis, il y a juste quelques mois, des amis aujourd'hui, qui empruntent le même jet privé, qui font des réunions entre les deux parties, des réunions bipartites, tantôt à Singapour, chez Winning, tantôt en Australie, chez Rétunto, tantôt même à Dubaï. Donc, franchement, c'est l'un des acquis que le chef de l'État est parvenu à le faire. Personne ne pourrait s'attendre à ça. Moi, on me disait toujours, il ne faut pas te fatiguer. Ces deux ne viendront jamais ensemble. Donc, aujourd'hui, Winning, et Winning, Constantin, Simandou, et Simfer, et Rétunto, sont des très bons amis. Malheureusement, force est de constater que, malgré la provision du code minier qui donne à l'État guiné, de détenir 15% dans tous les projets miniers avec la possibilité d'acheter 20% supplémentaires pour un total de 35% qui est spécifié dans le code minier. Alors, malgré cette provision et malgré le fait que c'est mentionné dans l'accord cadre, d'accord, en son article 7, que la Guinée détiendra 15% au capital de la coentreprise, force est de constater aujourd'hui que les deux partenaires s'entendent pour brimer cet intérêt élémentaire de la République des Guinées dans ce projet-là. Alors, nous avons invité plusieurs fois pour venir pour la signature du statut. Nous, en ce qui nous concerne l'État guiné, nous sommes conscients de la complexité de créer une coentreprise, notamment les négociations du pacte d'actionnaire. Cela prend du temps. Les conditions suspensives sont complexes. Nous le savons. On a fait ça partout. C'est pourquoi l'État a renversé la tendance. Au lieu de commencer par le pacte d'actionnaire qui prend du temps, on a commencé par la création de la coentreprise avec le statut seulement. Création de statut. Voilà tout ce qu'on a demandé. On a dit que le pacte d'actionnaire, l'État autorise les trois parties à négocier pour une durée de huit mois. Voilà ce qui a été fait. Maintenant, pour simplement créer la coentreprise avec ce statut, voilà là où le bloc se trouve. Donc, le comité stratégique du projet Simandou, après avoir usé de tous ses moyens, a trouvé nécessaire qu'il était opportun pour que dans l'intérêt supérieur de la Guinée, que ce projet soit arrêté. Et le chef de l'État m'a dit quoi ? Il m'a dit que je veux bien développer Simandou. J'ai prouvé cela à la face du monde. Cependant, je ne vais jamais développer le projet Simandou si l'intérêt du Guinée ordinaire de l'Ebekeré en Mali, en préfecture de Mali, de Bakoury, en Lola, et de s'installer dans la préfecture de Boké, si l'intérêt du Guinée ordinaire n'est pas protégé, il ne va jamais prendre la décision de brader les ressources linières de ce pays. Il a fait allusion à ses dévenciers. Le président, M. Couturepé a son âme, n'a jamais voulu brader ses ressources. Ils sont restés. Et la Guinée n'est pas morte. Général Lansana Conté paie à son âme, il n'a jamais bradé ses ressources. Le pays est resté. Nous avons nos jugements ici. Le président Dadis, il est là, il n'a jamais bradé ses ressources. Le pays est resté. Général Konaté n'a jamais bradé ses ressources. Le pays est resté. Jusqu'à l'ancien régime, quand les miniers ont essayé de les brader, Dieu merci, le 5 septembre est arrivé et voilà, la Guinée toujours détient ces quatre blocs. Donc c'est la raison pour laquelle le chef de l'État dit que si le développement du projet Simando devrait se faire en l'absence de la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la Guinée, le projet ne va jamais se développer parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité morale qu'un jour que nos enfants nous posent la question « Papa, qu'est-ce que vous avez fait des ressources de Simando ? » Voilà ce qui nous a amené que malgré toutes ces concessions-là que l'État est fait. Il y a eu sur les sept points de négociation, on a tout rapporté aux négociations des pactes d'actionnaires sauf le seul point-là qui existe comme blocus. La sauvegarde des 15% de l'État qui doit être gratuit, non contributif, non dilutif, qui est contenu non seulement dans le code minier mais aussi dans l'accord cadre. Donc il n'y a pas de raison pour nous pour voir que deux partenaires crédibles qui veulent engager 12 milliards aujourd'hui sur un projet qu'on parle que les 15% de l'État d'Yiné qui consentait assez de sacrifices. La Guinée dépense plus de 15% du capital quel que soit le montant. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il fallait le laisser dépenser chacun ses rails, ses ports pour qu'il dépense 33 milliards de dollars pour aujourd'hui à travers les négociations des chefs de l'État on est descendu à 12 milliards de dollars et ces 20 milliards-là qui ont créé ces économies. c'est le chef de l'État. Alors, mais malgré tout si ces partenaires-là trouvent que ils n'ont pas de bons interlocuteurs ou vont essayer de minimiser le niveau de compréhension des Guinéens du régime Guinéen de ces questions minières je crois qu'elles se trompent. C'est la raison pour laquelle en tant que ministre des mines j'ai décidé qu'à date à partir d'aujourd'hui le 4 juillet 2022 j'ai ordonné l'arrêt immédiat des travaux du projet Simandou jusqu'à ce que les partenaires reviennent à des meilleurs sentiments pour qu'ils viennent avec l'État guinéen pour la signature des statuts de la co-entreprise pour qu'on amorce le travail essentiel qui est celui des négociations des pactes d'actionnaires qui prendra lui seul 8 mois supplémentaires pour les négociations. Pour nous si le projet Simandou doit avoir lieu le chef de l'État est très clair si l'intérêt supérieur de la nation guinéenne n'est pas protégé et cela se passe absolument et nécessairement par la sous-égarde des 15% de l'État tel que contenu dans le code minier le projet Simandou va rester aussi longtemps que possible la Guine n'est jamais morte sans Simandou nous allons continuer à exister sans Simandou pour les négociations